... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à votre émission mensuelle de Saint-Iniens vous informe. Bonjour M. le maire, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. La saison estivale fin vient. Oui, le soleil fait du bien. Ça fait du bien, la pêche est vraie, elle est partie, tout est beau. En passant de ça, le quai, est-tu maintenant accessible? On avait fermé le quai, tout est accessible maintenant. Tout est revenu dans la normale, tout est beau. Tout est correct. Tout est accessible. C'est sûr qu'on attend, après notre CA pour l'environnement, on veut faire des travaux à descente parce que ça ne va pas assez loin. Mais là, l'eau est haute, c'est moins pire. C'est moins pire, mais tout est accessible. Tout est rendu normal, on peut profiter des... Je t'informe, l'eau est encore trop haute, la pêche n'est pas fameuse. Elle n'est pas fameuse, les poissons, ils sont creux. OK. Donc, on va parler présentement aujourd'hui encore de notre rassemble annuelle, pas annuelle, mais notre rassemblement suel, excusez-moi, qui a eu le 6 juin dernier, c'est bien ça. Et comme toujours à notre habitude, on commence toujours maintenant par les comptes à payer et les dépenses incompressibles. Pour les comptes à payer, c'est moins cher, ça totalise 56 184 $. Puis les plus gros montants sont les huiles vertiers, le diesel de véhicule. Puis, d'après moi, ça va être la dernière fois qu'on va mettre de l'huile église pour 4 200 $. On a aussi un pays environnement pour 11 074, bien ça, il y a eu des travaux, puis il y a beaucoup de choses là-dedans. Aussi, on a l'agrivaire coopératif, 10 175, aussi on a des, là-dedans, on a des tables à pique-nique, des ponceaux pour le, des ponceaux pour le rang Saint-Joseph qu'on a acheté, qu'on est en train. Aussi, on a le M. Co. Corporation pour 9 330, ça aussi, c'est des tuyaux, des choses pour faire les travaux, puis on a fait ça. L'équipement pour faire les travaux pour la rue Saint-Joseph qu'il aura. Aussi, on a, on a, ça c'est des assurances. Ah, puis on a aussi, mettons, 2975, M. Giselin Lambert. Oui, c'est des plans, excusez-moi, il y a divers, le devis pour l'asphalte dans Saint-Michel, puis les plans pour Saint-Joseph. Ah, ok, c'est pas notre plan. Et au niveau des dépenses incompressibles? Les dépenses incompressibles totalisent, comme moi ici, 43 834 $, puis le gros montant, c'est la cote-port de la MRC à 8 883. C'est ça. C'est sûr que le salaire des bureaux et ainsi de suite, c'est 10 000, là. Mais, je veux dire, ce qu'on paye, là, c'est 8 000, c'est la MRC. C'est la MRC, tout ça. Donc, maintenant, on s'en va dans le vif du sujet. On est rendu déjà au point 8 de l'ordre du jour. Donc, on parle de nommer des représentants, conseil, comité consultatiste d'urbanisme. Ça, M. Clément-Plante, son thème était terminé. Donc, il fallait le renommer, je pense, pour deux ans. Fait que M. Plante est intéressant à continuer. Fait que le conseil a nommé. On a nommé M. Clément-Plante encore pour deux ans sur le comité consultatif. Et ça sert à quoi, ce comité-là? Parce que ce comité-là, lorsqu'on a des demandes de dérogation mineure, et ainsi de suite, qui concernent l'urbanisme, bien, il y a d'autres qui vont tout vérifier, ils regardent, ils se demandent d'aller en taux, pas que ça nuise à personne non plus. Et aussi, si les personnes concernées à côté, pas loin, s'ils sont d'accord. Comme là, on avait une demande, c'était un rallonge sur un bâtiment. Puis, on savait qu'il y avait une maison, la madame, elle perdait un petit peu sa vue sur le flèche, je pense. Fait que là, ils ont été discuter avec elle, puis ils ont tout expliqué qu'est-ce qui c'était pour se faire, puis elle allait accepter. Elle allait accepter, elle a dit que ça ne se rend pas du tout. Donc, c'est du gré à gré, et c'est des bénévoles qui s'occupent. Bien, c'est du gré à gré, mais il y a aussi des choses qu'on aime mieux que ça ne se fasse pas. Moi, je leur ai tout le temps dit au comité, analysez la situation, mais pensez aussi plus loin. Pensez que ce que vous allez accorder là, il va y avoir une répercussion sur toute la municipalité. Vous savez, c'est comme un qui a demandé un stationnement avant, juste au bord du chemin, mais c'était pour bâtir un garage. Mais son garage était gros, mais là, il est caché à la vue de tout le monde. Mais bâtir un garage avant de la maison, puis assez loin de la maison aussi, mais si tu l'accordes à lui… Tu n'auras pas fait de l'accorder à un autre après. Et voilà, parce que vous savez, comme dans la Rive Boisé, là, il y en a bien qui sont loin du chemin. Mais s'il y en a qui veulent se bâtir un garage, il pourrait se bâtir un garage en avant. Moi, je ne pense pas que ce serait l'idéal. Ça serait l'idéal, c'est ça. Donc, autrement dit, c'est essayer de mettre ça harmonieux et complet dans la municipalité. Il ne faut pas détruire l'environnement de la municipalité, parce que la municipalité, je pense que c'est des choses… Il y a des petites affaires, mais ce n'est pas… il n'y a rien qui… C'est ça, mais c'est d'avoir une uniformité et d'avoir quelque chose d'agréable à garder. Voilà, c'est ça. OK. Maintenant, vente de terre, travaux Saint-Joseph. C'est parce qu'on fait des travaux dans Saint-Joseph et ceux qui sont intéressés à acheter de la terre, c'est sûr que ce n'est pas de la terre parfaite. Il va probablement avoir de la roche et des choses dedans. Elle peut avoir des… C'est plus de la terre pour faire… Du remblayage. Du remblayage, c'est ça. Ça fait que là, c'est sûr qu'on ne la donne pas, mais on ne la vend pas cher, parce que c'est 15$ pour un 10 roues, 18$ et 75$ pour un 12 roues, puis c'est 30$ pour un semi-remote. Mais le contracteur ne va pas plus loin que 5 km à Rome. OK. Donc, pour avoir accès à ça, on appelle à la municipalité. On doit réserver déjà, comme d'avance, les voyages de terre, on pourrait dire. Vous demandez, moi, j'en aurais besoin, puis j'appelle à la municipalité, bon, j'aurais besoin de 4 voyages. OK, d'accord. À ce moment-là, ils vont le prendre, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir les 4 voyages. OK. Parce que si on a une longue liste, on essaie de… D'accommoder tout le monde. Donc, le numéro de téléphone, pour rappeler, ça va être… 5-0-836-3376, la poste 36-01. D'accord. Ou 0-8. 0-1-0-8. Et on dit qu'on est intéressé à acheter de l'affaire et les tarifs ont déjà été déterminés. C'est ça. Est-ce qu'on prévoit d'en avoir beaucoup? Est-ce que vous savez l'intérêt? Ah bien, je ne sais pas comment il y en a à date. Je sais qu'il y en avait au moins 5-6 la dernière fois que j'avais la liste. D'intéressé. Mais d'après moi, il y en a qui vont… Non, en sachant maintenant… C'est sûr qu'il y en a, ils prendraient tout. C'est sûr, c'est ça. Ça ne va pas… Il faut essayer d'acquoter tout le monde. D'acquoter tout le monde. Modifié résolution 2017-08, embauche de quatre moniteurs monétrices pour le camp. Bien, on a modifié, c'est parce qu'on a M. Leforet qui s'est trouvé un autre ouvrage. Un autre emploi. Un autre emploi d'été. Ça fait qu'il a fallu en engager un autre. Ça fait que donc, ça reste quand même ces quatre moniteurs qu'on engage. Et puis, la résolution a dit, secondaire, unanimement, de procéder à l'engagement de Frédéric Latour, Christopher Duen et Lucie Colpron, moniteur pour le camp de Hours-Saint-Ignace, et de Valérie Pellerin comme monitrice intervenante, et ça pour une durée de 9 semaines. Soit du 19 juin 2017 au 23 août 2017, à raison de 35 heures de semaine, répartis sur quatre jours. C'est ça. Parce que c'est du lundi au jeudi. Vous savez que le vendredi, il n'y a pas de quatre jours. Au montant de 14 $ et 35 $. Puis, les montants, c'est 150 $ par famille. Donc, ça commence le 19, c'est ça? Le 19, ça commence. C'est les moniteurs, ils vont commencer, ils vont préparer. C'est ça. Puis, suite après, quand l'école est terminée, après l'engagement-baptiste, cette semaine-là, ça commence. Parfait. Maintenant, on s'en va à la dérogation mineure, M. Paul Gérard Gertin. C'est la dérogation que je vous parlais tantôt, c'était un rallonge après la maison. OK. Ça fait que tout est accepté, ça fait que le comité consultatif, ils étaient d'accord. Tout était conforme, donc? Bien, tout est conforme, puis aussi les alentours, les personnes concernées qui, ça pouvait leur nuire, ils ont signé comme quoi ils étaient d'accord. Vous êtes d'accord, on va prendre une courte pause, puis on va revenir après avec les autres points. Allons-y. S'il y a une journée dans l'année où je me sens vraiment fier d'être Québécois et de parler français, c'est bien à la Saint-Jean-Baptiste. Le 24 juin, fêtons le Québec dans toute sa beauté. Un message d'impératif français. Donc, nous sommes de retour avec M. Barthes pour notre deuxième bloc qui va nous parler de l'ordre du jour du dernier conseil municipal qui a eu lieu le 6 juin dernier. Donc, on est rendu maintenant au point 12, travaux fossé Anne-Renbury. Ça, c'est les citoyens qui ont demandé, c'est parce que le fossé Anne-Renbury, c'est, je vous dirais, c'était un petit peu dans l'ouest de l'île. Puis c'est un fossé qui, bon, c'est 17 propriétaires qui se jettent dedans, dont la municipalité, c'est sûr, parce que la municipalité, on a la rue d'Église qui se jette dedans, puis un petit peu, on avait un peu de Saint-José, mais minime. Des égaux fluviaux. Oui. Bien, c'était un fossé, mais là, puis à côté de Mme Anne-Renbury, bien là, il commençait à... Il y avait une partie des tuyaux qu'on avait posées, puis là, tout commençait à se boucher. Là, ils ont demandé de poser des tuyaux à grandeur. Puis aussi, sur le côté fleuve, de poser des tuyaux à grandeur, parce que le fossé était creux, puis il y avait beaucoup de misère à aller faire des... à tenir ça propre. À l'entretenir. Donc, on a fait un... on a envoyé des lettres aux 17 propriétaires concernés. On a fait une réunion. C'est sûr que ce ne soit pas tout présenté. Puis là, tous ceux qui étaient présents, bien, ils ont accepté. Ça va coûter à peu près 280... on va dire 295 piastres pour chaque propriétaire. Pour eux autres, ils vont payer entre les dons, il y a des tuyaux qu'on a installés. OK. Comme le tuyau qu'on a installé autour de la rue, puis les deux raccords, c'est la municipalité qui les paye. Bien, la municipalité, dans les travaux, elle va fournir l'appel et les hommes. OK. Ça, c'est la part que la municipalité fait. Ça, c'est un petit peu plus que 300 $, mais ça ne nous dérange pas. OK. Ça fait que là, les travaux sont faits. Il restait que lorsqu'on va avoir un peu plus de terre, on va lui en mettre là pour... On va le remblayer pour ça. On va le remblayer comme il faut. Bien, il est remblayé pas mal, mais il en manque, il en manque. On va en remettre un peu un peu, puis après ça, on va lui en remettre un peu de terre plus propre pour une belle finition. D'accord. Achat d'un camion, une demi-tonne. Bien, ça, ça fait longtemps. On en avait parlé à la dernière réunion. On est en appel d'offres. Automobile Payet qui était à 26 000 plus taxes, puis Automobile Réal-Laporte, qu'on avait invité, est fait 27 595. Donc, c'est M. Payet qui a obtenu. Ça fait que la résolution est arrivée. Est acceptée. Est acceptée. Donc, on va avoir un camion de super pour pouvoir retravailler. On va avoir, comme qu'ils disent dans le thème des... un pick-up. Un pick-up. On va avoir un pick-up pour pouvoir aller faire nos commissions. Bien là, à l'heure actuelle, on remercie M. Payet, parce qu'il nous en a prêté un jusqu'à temps que le notte arrive. OK. Parce qu'apparemment, on va l'avoir à peu près au début de juillet. Ah, OK, d'accord. En attendant, il était d'avenir. Oui. Vous savez, c'était une bonne... Il a prêté un camion, donc bien lettré. OK. On sait que c'est pas payé. Vous l'avez vu dernièrement, justement. C'est une belle publicité. C'est une belle publicité. Tant mieux que si on ne peut pas profiter. Ah oui, c'est ça. Exactement. Donc, maintenant, demande d'adoption du projet de loi 122 avant les élections municipales du 5 novembre. Ça va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Ça, c'est un projet de loi que le gouvernement donne un peu plus de pouvoir aux municipalités. Quand je dis un peu plus de pouvoir, il faut dire que c'est qu'il fallait que les municipalités veuillent avoir... Autrement dit, on veut être un petit peu... Comment je vous dirais ça, là? Proactif. Autonomie. On veut de l'autonomie. On veut que... On veut décider des choses sur notre territoire. Pas tout le temps aller au gouvernement et ainsi de suite. Puis le projet de loi 122, il nous en donne... Il ne nous donne pas tout ce qu'on aurait voulu, mais il nous en donne quand même assez pour qu'on puisse... On demande qu'elle soit adoptée le plus vite possible. Parce que là, la commission parlementaire est bloquée par l'opposition. Mais là, on dit au gouvernement, adoptez-la, la loi, avant que les élections arrivent municipales. Pourquoi? Parce que c'est toutes des choses que les municipalités veulent. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça va être l'opposition qui va s'opposer. Ça fait 30 ans qu'on demande ça. Puis là, ils nous en donnent une partie. Puis c'est de l'inquiétude tout le temps qu'ils disent... À cette heure, au lieu d'être 25 000, ça va être 100 000 pour aller à... Je pourrais donner un contrat... Un appel d'offres. Un appel d'offres, mettons. Si on veut acheter de quoi? Ça coûte 95 000. Je pourrais le donner de gré à gré avec un autre. Bien, ça va être les municipalités comme... Que ce soit Saint-Signan, bien non. Toutes les autres municipalités au Québec ne le feront pas. Mais vous pourriez aller à la limite de 100 000, mais vous pourriez vous faire un règlement interne en disant « Nous, on n'utilise pas cette limite-là, on n'utilise pas... » On utilise cette limite-là. On va l'utiliser. Mais par contre, si j'ai de quoi... Si j'ai des travaux à faire, puis... Le contrat, ça serait évalué maintenant à 92 000. Bien, on va aller sur invitation. On va venir inviter 2-3 pour essayer d'avoir la meilleure prise. Négocier pareil. Exactement. C'est une certaine manière. Ça va être un appel d'offres. C'est la même chose, excepté qu'on va par invitation. OK. Vous savez qu'à là, comme là, on a preuve le camion. Le camion, on était par invitation. Parce que jusqu'à 100 000, on peut aller jusqu'à... Par invitation. Donc, on était par invitation. On invite ceux de quoi... On sait qu'on va avoir un bon prix quand même. On va prendre quelqu'un de la place, on va pouvoir un petit peu mieux diriger nos appels d'offres. Maintenant, appui à une demande d'autorisation de la coopération de protection du territoire agricole du Québec. On dit CPTAQ, mais il faut savoir ce que ça veut dire. C'est la commission de protection du territoire agricole. Ça, c'est une demande de la pourvoirie du Lac-Saint-Pierre. C'est qu'elle veut faire une place pour les roulottes, les campeurs. Un terrain de camping, on pourrait dire. Un petit peu un terrain de camping. On le sait que la dernière fois, elle a passé, elle a été au CPTA, il y a à peu près un an ou deux. Elle a été refusée. Là, on nous a dit qu'elle avait d'autres arguments. Parce que vous savez, quand tu retennes la commission pour à peu près le même projet, il faut que tu aies des bonnes réponses, parce que ça ne passera pas. Il faut que tu aies des bonnes arguments, puis de nouvelles choses que tu veux qui vont convaincre la CPTA à dire oui. Parce que les territoires présentement, où il est installé, c'est géré par la corporation, la commission. Au point de vue de la municipalité, elle ne dérange pas d'aucun règlement. Donc, on a appuyé sa demande. C'est sûr que ça ne nuit pas quand la municipalité appuie. C'est ça, exactement. Soumission d'asphalte, une partie du rang Saint-Michel. On est en appel d'offres pour refaire le saltage à partir d'à peu près M. Michaud, dans Saint-Michel, jusqu'au rang Saint-Luc. Ça donne à peu près 1,4 km, je pense. On a eu 7 soumissionnaires, puis on a eu les entreprises vertières à 178 000. L'escavation Normand-Majot à 128 429. Mesquimaux, construction à 166 388. L'escavation Normand-Majot à 133 609. Asphalte-Lanodière à 139 858. Sintra à 150 615. Puis Pavard-Gilet à 133 088. Donc, c'est l'escavation Normand-Majot à 128 429 qui a obtenu le contrôle. Est-ce que, une question peut-être à propos, avez-vous senti, à un moment donné, une baisse des soumissions, des prix que ça coûte, versus quelques années? Bien, pour l'asphalteur, oui. Pour l'asphalteur, oui. Parce que, moi, quand notre ingénieur a regardé les appels d'offres, il a regardé un, puis je ne sais pas si j'étais conforme. En même temps, il était à voir à combien qu'il faisait de la tombe, puis je vais vous dire, il n'en revient pas lui-même. Il y a eu des baisses de prix. Il y a eu des baisses de prix beaucoup qui étaient faites. Il y a un petit peu moins de collusion, tu dis. En tout cas, pour nous autres, au prix, on a déjà payé beaucoup plus cher l'asphalte qu'on l'a payé l'autre. C'est ça qu'il disait, que les soumissions d'entravaux, ça l'a paru à un moment donné. Ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Surtout dans les petites places. Je ne dis pas dans les grosses villes si ça a paru, je ne peux pas vous le dire, mais pour nous autres, là, ça nous aide. C'est une bonne différence. Parce qu'en gros, ça aurait pu être à 150, 160 000. Jusqu'à là, au prix qu'ils ont fait l'asphalte, je pense, si vous ne me trompe pas, c'est 62 ou 65 pièces de tonne. On s'attendait à 70 et plus. C'est bon. Ils font tant mieux. Oui, tant mieux. Il y a eu des bons impacts de la commission, on va dire Charbonneau. C'est excellent. Ça va abaisser les prix, puis à s'assurer que tout est un petit peu plus conforme, puis d'en donner plus aux citoyens indirectement. Et voilà, parce que qu'est-ce qu'il reste de plus? On peut l'investir dans la municipalité pour essayer d'augmenter la qualité de vie des citoyens. C'est ça, exactement. On s'en va justement, tantôt on en parlait des élections au mois de novembre 2007. Ça arrive vite à tous les quatre ans. Et une formation pour les élections. Oui, je vais vous dire pour ça, parce que le bureau va être fermé le 30 août 2017, car les trois employés de bureau, soit Mélanie, Mme Mélanie Messier, Mme Roxane Lemay et Mme Lise Bercheron, on va aller suivre le cours. OK. Donc, le bureau va être fermé pour la journée du 30 août. OK. On aimerait ça que vous preniez ça en note. On va te prendre en note, c'est ça. D'une manière d'en note, les téléphones sont là. Si vous appelez, puis ça répond pas, vous laissez votre message. Je suis sûr qu'ils vont vous rappeler le lendemain. Soyez pas inquiet. Et cette formation-là est donnée par qui? Par élection Québec ou non? Ça, c'est donné... Ben, ça doit être... T'en ai peut-être, je sais que c'est au coût de 304 $ pour chaque personne, plus les frais de transport, et que c'est certainement, le bureau sera fermé, il se maîtrise. OK. Ben, ça doit être donné par... C'est un gouvernement qui organise une partie du gouvernement. On va aller à un autre point. Comment dire du projet Réchant du Chambre? Vous savez qu'il va y avoir une journée de Réchant du Chambre le 23 septembre. OK. Le 2017, qui va se passer au sous-sol d'Élysse, puis en haut aussi. Là, il nous a demandé une subvention en tandem, mais aussi en argent. Mais au point de vue de l'argent, c'est pas l'argent qu'il voulait. Il voulait avoir que le sous-sol... L'appui... Les deux salles soient gratuites. La politique de la municipalité, c'est pas d'offrir la salle gratuite. On l'a dit à d'autres. Écoutez, vous faites quelque chose. Si vous voulez, on va payer... La fois, il y a des pièces de terre, je ne sais pas. Je pense qu'on a payé l'impression des pièces. Une autre partie qui est donnée en dons, mais on restera conforme avec notre politique. Donc là, on a pris 650 $ des dons, puis on leur a donné 650 $ des dons. Donc, ça va couvrir, et assez, ça va couvrir pour les salles. Les salles, tout ça. Donc, on rappelle que cette année, ça m'a encore lieu au mois de septembre, comme vous venez le dire. Oui, le 23 septembre. Et ça va regrouper encore. Cette année, c'est le vent... Là, cette année, ça va être sur... Ça sera pas sur la même chose. Ça va changer, ça va... C'est sur le vent... Le vent, c'est ça qui... Le vent qui vogue. Le vent qui vogue, c'est ça, exactement. Le vent qui vogue. C'est son deuxième montagne. Ça va faire, je pense, 50 ans. 50 ans, lui aussi, puis tout ça. On va prendre encore une dernière pause pour parler des derniers points, si vous êtes d'accord. Pas de problème. Annoncez. Le 24 juin, c'est notre fête nationale. Soyons fiers d'être Québécois. Soyons fiers de notre langue française. Notre diversité culturelle fait du Québec une terre riche où il fait bon vivre. Bonne fête nationale. Un message d'Impératif français. Nous sommes de retour avec M. Batte. Rebonjour encore. Et maintenant, on est en train presque d'épuiser, il y a l'ordre du jour du 6 juin de la séance du conseil. Nous sommes rendus avec offre de services Nordico, recherche de fuites. On en avait parlé un petit peu avant. C'est ça. On en avait parlé déjà. Là, on a donné, on a utilisé le contrat. Parce qu'il faut le faire. La ville va le faire, puis les municipalités, il faut le faire aussi. Parce que le gouvernement nous dit qu'on prend trop d'eau la nuit. Ça fait qu'on va aller à la recherche des fuites si on en a. Ça fait que le contrat, c'est approximativement 5 070 $ plus taxe. Donc, on va répéter, c'est ça. Il y a des vidéos qui sont faites dans la région. Ils vont vérifier chaque bonhomme à eau de la municipalité. OK. Parfait. C'est un travail de moindre, on pourrait dire quand même. Non, mais c'est parce que ça va nous donner une bonne aperçu. Si on a des fuites, on va réparer tout de suite. Oui, c'est ça. Moins de dégâts, puis plus de l'économie. Non, mais c'est aussi… Si on a des fuites, ça veut dire qu'on va les réparer. Donc, on va perdre moins d'eau. On va en payer moins avec. On va en payer moins, c'est exactement. Offre de service, conservation, OMGD. Donc, Olivier Mondoux, qui est un architecte qui est très intéressant. Il n'est pas architecte, Olivier. C'est un technicien en… Attendez un peu. En infrastructures. OK. Parfait. Lui, s'il y a des choses qu'il fait, il peut aller… Il a le temps, il a le doigt, lui, de faire des plans de vie pour une certaine superficie. OK. Quand il dépasse un peu ça, bien là, il faut… Un ingénieur. Il faut qu'il fasse adopter ça par un ingénieur. OK. Fait que là, il y a une doute, on va avoir des plans pour l'instant. On va vous dire, c'est pourquoi. C'est qu'on veut refaire le chalet des loisirs. Puis, on a demandé de… Lui, il va… De la conception, OMGD pour une modélisation en 3D de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment. Une planche de présentation contenant un rendu présentation extérieur et intérieur, ainsi qu'un descriptif du concept et des matériaux utilisés. Et une planche de présentation contenant un plan d'aménagement subjectif pour le présent projet. Donc, on a dit, il va nous présenter qu'est-ce que pourrait avoir l'air, là, chez les loisirs, selon vos demandes à vous, et selon quelle superficie qu'on a. On l'a rencontré, on a dit ce qu'on voulait, on a dit comment est-ce qu'on aimerait savoir. Fait que lui, il va tout faire ça, puis il va venir nous présenter ça, s'il y a de quoi à changer, mais on va le dire. Fait que ça, lui, il nous charge 2 000 dollars pour faire tout ça. Puis, il faut spécifier que c'est quelqu'un de la région. Oui, oui, c'est quelqu'un de Sainte-Signasse. De Sainte-Signasse, qu'encourageons quelqu'un qui est capable de le faire dans le coin. Puis, je ne savais pas que M. Mondoux faisait cela, parce que là, on le sait. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller à la guerre. Il est dans les prix de tous les autres, quand même. Dans les prix de ça, on spécifie qu'il est au coin. Puis, même, je vais vous dire, si j'irais faire un architecte, ça m'aurait peut-être coûté plus cher que ça. Puis là, il est au coin, donc, il faut te dire, il est au coin de Saint-Joseph, puis de… Non, lui, il est dans le Grand-Saint-Michel. Ah, dans le Grand-Saint-Michel, excusez-moi d'abord, je vais le déménager avec lui. Le Grand-Saint-Joseph, celle qui reste là, c'est son père. Ah, c'est son père. OK, d'accord. OK, parfait. C'est ça. L'annonce est là, mais c'est sur le terrain de son père. Parfait. Travaux d'enrochement dans la partie du Grand-Saint-Michel. Ben, vous savez que dans le Grand-Saint-Michel, pendant les lots de l'eau, ben, ça s'est miné un peu sur le Grand-Saint-Michel. Juste avant d'arriver au Grand-Saint-Marie. Fait que là, il y a un inspecteur du gouvernement qui est venu. Il a regardé tout ça. Il a visité les trois places qu'on l'a amené, même plus que trois places. Pour le Grand-Saint-Michel, il nous a donné le hockey parce qu'on va faire de l'enrochement, de l'empierrement. Il y a déjà de la pierre. Il n'y a pas de problème. On peut faire le job. Puis, pour tout réparer ce qui était avant, ça va coûter à peu près 17 000 $. OK. Mais pour les deux autres places, ben, il faut attendre parce que, un, l'eau est trop haute encore. Puis là, ce qu'elle va venir à sa base, comme dans le Grand-Saint-François. Moi, je pense que j'ai été voir ça hier. Puis, je vous dis, là, il y a une crevasse dans la terre. Juste sur le bord du chemin. Il va avoir pas seulement des travaux à faire, hein? J'ai l'impression que ça va, puis il va falloir faire des travaux. Mais là, ça va falloir demander un CA, puis ça va prendre combien de temps? On le sait pas. Mais moi, j'ai dit au conseil que si jamais on est sur le bord de perdre notre infrastructure, on va faire les travaux, puis on demandera pas rien à personne. OK. Parce que je perdrai pas mon infrastructure pour attendre un CA, pour me dire comment faire quand on sait que ceux qui vont venir faire le job, ils savent comment faire. Et c'est ça, c'est un petit peu des conséquences, on pourrait dire, des autres houpes qu'on a eues, vraiment? C'est ça. C'est… 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 C'est exactement ça. C'est partout un petit peu. Ah, c'est partout pareil. Il a point de là, puis il a même beaucoup… Je vous dirais… Il y a bien des ouvreurs qui étaient supposés à se faire dans le juin. Ça les était retardés, puis même… Il avait une idée qu'il va faire… qu'il va commencer Saint-Rosa, qu'il va commencer lundi prochain. Bien, lui-même, il l'a dit, il est en retard, là, parce que… Ça a beaucoup retardé. Ça a beaucoup retardé déjà. Maintenant, au Varia, on a des points, vous me disiez… Au Varia, bien là, il y a une heure qu'on a eu des questions pour le Petit Noir. Ça fait que le Petit Noir, bien là, on a préféré faire des plans de devis. Puis, probablement qu'on va aller en appel d'offres. Je leur espère que le conseil va aller de l'avant. OK. Parfait. Au niveau de ça… On parlait… C'est ça. On parlait du 1303 avant Saint-Michel. C'est un autre point au Varia. Ça, c'est… C'est un terrain que les municipalités ont acheté l'année passée, je crois. Puis là, il y a une madame qui… D'où ce qu'elle est… Parce qu'elle passait la voiture sur le terrain, on veut dire qu'il y a 120 pieds de l'arbre. Mais elle pensait qu'en avant, elle avait 120 pieds de l'arbre. Mais elle n'a pas 120 pieds de l'arbre. Elle allait avec une petite parcelle. Elle s'est allée, mettons, à peut-être un 30-40 pieds. Et le restant, c'est tout en municipalité que c'est le terrain qu'on a acheté de Mme Rousseau. Parce qu'elle est venue, puis elle nous a demandé si c'était la possibilité qu'elle puisse acquérir l'arbre de son terrain. Donc là, le conseil nous a discuté, puis ils ont décidé que, pour l'instant, qu'ils vendaient pas. Ok, d'accord. C'est ça. Et un dernier point, vous avez reçu une pétition de la part des gens qui demeurent sur le rang Saint-Pierre. De Saint-Pierre, puis un petit peu d'eau d'ici. On a reçu une pétition pour réglementer la vitesse sur l'eau. Surtout en face des pourvoiries, puis des… parce que… La vitesse mène les rivages aussi. Et voilà, aussi. Ça fait que là, on s'est informé. Il faut passer à une résolution. On va passer à une résolution en juillet. Il faut envoyer ça à un… Un organisme fédéral. Un transport Canada. Bien, je vais essayer un à Sorel, eux autres au Canada. D'ailleurs, puis après ça, un nouveau provincial, même si je ne me souviens plus à qui il faut l'envoyer. Puis eux autres, ils ont jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, ils vont déposser ça au fédéral. Puis là, le fédéral va faire l'étude. Moi, je vous le dis, ce ne sera pas pour cette année. Mais les demandes sont faites. Mais la demande va être faite. C'est ça, parfait. Puis il faut suivre la politique que le gouvernement nous donne. Les procédures, on n'a pas le choix. Et voilà. Si vous êtes d'accord, M. Barthe, on va faire une dernière pause. Et après la pause, on va parler des événements à venir à la municipalité. Parfait. Pourquoi j'ai accepté d'être le porte-parole de la fête nationale? Ben écoute, j'aime le Québec. Je l'aime profondément. Et ça, depuis longtemps. J'ai la chance depuis 45 ans de faire de la tournée, presque à chaque année. Je suis allé partout au Québec. J'ai vu toutes les régions. J'ai rencontré les gens partout. Et souvent, quand on me demande, «Pier M. Rivard, trouvez-vous ça beau par chez nous?» Je ressens cette fierté-là des gens, de leur région, de la beauté de leur région, de leur accent, tout ça. Et j'en prends une partie. Je reviens à Montréal, puis là, je m'aperçois que leur «par chez nous» est en train de devenir mon «par chez nous» à moi aussi. J'ai cette fierté-là, puis avec les années, je me suis rendu compte que j'étais fier d'être Québécois, de bord en bord du Québec. Alors, comme j'aime aussi la fête, bien, c'est tout à fait naturel pour moi de vouloir être porte-parole cette année. Donc, on a bien épuisé notre ordre du jour du Conseil municipal du 6 juin. Dernier point qu'on voulait aborder ensemble, on en a parlé un petit peu en pré-entrevue, on parle que cette année, le 24 juin, on revient à Saint-Signasse. Oui, le 24 juin revient à Saint-Signasse, puis on invite les gens en grand nombre de se déplacer, car on va avoir une très belle journée aussi. Si vous voulez, regardez, toutes les affiches qui ont été posées, je suis presque sûr, parce que le comité des loisirs, ils vont avoir fait son travail, ils sont très actifs, puis ça commence le matin avec, je pense qu'il y a un déjeuner, il va y avoir un tournoi de pétan, il va y avoir un tournoi de poche. J'espère que nos deux terrains de volée de bord ou de plage vont être terminés, on espère, parce qu'il y a une annonce d'appui, C'est ça. Et dernier point, on rappelle que c'est au parc Alba-Saint-Martin, et qu'on a un feu d'artifice cette année. Oui, il va y avoir un feu d'artifice, puis il va y avoir un feu de joie. C'est deux choses. Et dernier point aussi, mais il y a toujours la vente de garage qui est associée à cette activité-là. Mais aussi, n'oubliez pas, les spectacles qui sont là, ils sont en continu, ils n'arrêtent pas. Ils vont arrêter pour le feu d'artifice et le feu de joie, et ensuite, les spectacles vont continuer, parce qu'il y a quand même, je pense, c'est trois ou quatre groupes de la place qui viennent faire leur spectacle. Les Alençons, entre autres, et tout ça. Oui, le groupe Alençon, il est là aussi, il y a une madame, je ne me souviens plus, comment ça s'appelle tout, mais c'est... dans Saint-Ignace, puis vous ne la regretterez pas. Bon, bien, je te remercie beaucoup, M. Berg. Ça me fait plaisir. On va se souhaiter une bonne Saint-Jean-Baptiste, justement, puis qu'il fasse beau, puis qu'il y a beaucoup de gens... Oui, j'espère qu'il va faire beau, pour que le monde puisse se déplacer par le même temps. C'est ça, c'est une belle tradition. Et voir notre beau petit coin de pays. C'est ça, puis comme on disait, c'est une tradition qui date de plusieurs années, qu'on fêtait le Saint-Jean à Saint-Ignace. À Saint-Ignace, oui. Que vous aimez fort. Sous-titrage ST' 501